Bonjour à toutes et à tous, c'est Pixel et bienvenue pour un nouvel épisode de Sheltered. Sheltered est donc un jeu développé conjointement par Unicube End et Team17. C'est un jeu survival gestion d'abris post-apocalyptique avec notre petite famille qui est au complet mais légèrement pas vraiment en bonne santé il me semble, le gamin lui fait carrément une intox alimentaire, tiens il y a eu quelques updates visiblement, alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'il ne me semble pas que cette petite plaque au dessus de la gamelle de notre animal de compagnie était là auparavant. Alors peut-être que le jeu a subtilement été mis à jour de manière très furtive, en tout cas, bref, nous revoilà en train de survie dans cet abri de fortune que nous avons trouvé, enfin de fortune, un bel abri hein, attention hein, mais qui a besoin de beaucoup d'entretiens, surtout quand des novices en survie s'y installent comme peuvent l'être les membres de ma famille. Bref, les habitants de l'abri en mode automatique s'enculperont eux-mêmes de leur faim, soit fatigue et de leurs besoins d'hygiène et de toilettes. Voilà la mise à jour tant attendue qui permet les gens d'être en mode automatique. Parfait. Alors j'aimerais bien savoir comment on enclenche cette fonction automatique, ça j'en ai aucune idée, mais c'est exactement ce qui manquait. Donc il y a eu une mise à jour entre temps, vous voyez qu'il y a quand même des petits trucs de faits. Le souci c'est que je ne vois pas comment activer cette fonction automatique. Ah, il y a un sous-menu là, non ? Non. Alors, comment on fait ? Comment ça marche ? Toi, tu ne veux pas te mettre en mode automatique ? Il y a peut-être une commande, je vais aller voir dans les commandes vite fait. Alors, CTRL Vue. Homme. Ok. Homme, c'est supposé être logiquement entré. Mais j'ai dit peut-être des conneries. Alors, admettons si je prends ce personnage et que je fais entrer... Non. Quelle touche cela peut être ? C'est le moment de se casser la tête à trouver la bonne touche. Et malheureusement, on ne peut pas les redéfinir. Alors déjà que c'est un clavier... Déjà que c'est un clavier, comment dire, français, en AZERTY. Ce n'est pas du QWERTY, donc forcément c'est un peu le foutoir. OK, CTRL c'est la touche de vue d'ensemble, ça c'est bon à savoir. Mais homme, quelle touche cela peut-il être ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, chers amis. Ok, espace, c'est centraliser la vue sur le personnage. Je ne sais pas, je ferai des recherches plus tard. Tout ce que j'espère, c'est que ce n'est pas une touche que j'ai déjà affectée à quelque chose. Ça me foutrait les boules un petit peu quand même. Non, 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 ça ne marche pas. Ok, ce n'est pas grave, je verrai ça pour une autre fois. Ou alors je fais une ellipse et je regarde ça tout de suite. Je reviens. Re tout le monde, c'est Pix. Et donc forcément, la touche homme en question, c'était une touche que j'utilisais au préalable pour l'enregistrement de mes captures. Bah voilà, je cherche la touche la plus improbable possible et forcément l'ai utilisée. Et voilà, ce personnage est automatisé donc logiquement. Si je sélectionne par contre, alors il est où le gamin ? Où est le gamin ? Voilà, il est parti s'occuper de lui-même. Parfait. Le problème, c'est qu'il faut éviter de le faire un peu trop, sans quoi il risque de puiser dans les ressources de manière non stratégique et de compromettre l'abri. Bref, pendant ce temps-là ici, c'est la catastrophe. Tout le monde a besoin de se reposer, donc toi tu vas aller dormir. Toi dans quel état tu es ? Toi tu es en bonne santé par contre. La mère de famille va aller boire de l'eau et je vais l'emmener en sortie à l'extérieur. Elle va aller explorer un petit peu, car on a besoin de remplir nos réserves. Surtout que maintenant j'ai quand même deux caisses qui servent à ranger du matos. Donc ce serait dommage de ne pas se priver, d'aller ramasser des trucs. Donc Carole, tu pars en expédition, tu n'es accompagnée de personne. Et donc j'ai 51 litres d'eau, donc je peux vraiment explorer sur de longues distances. On va aller voir cette école et on va aller voir cette petite ferme. Confirmé. Et tu vas être donc équipé, bien sûr, de quoi te défendre et d'un masque à gaz indispensable. Et est-ce que j'ai une sacoche avec moi ? Non, je n'ai pas de sacoche, c'est pas grave. Confirmé. Ouais. Donc le jeu a déjà bien été mis à jour et visiblement, cette petite mise à jour... a été bien réfléchie puisqu'on a un mode automatique. Donc c'est parfait, c'est ce qui manquait en fait au final. Donc ça veut dire que le jeu est pour l'instant très bien suivi par Unicube et Team17. Ce qui ne m'étonne guère, connaissant un peu les antérieurs, surtout de Team17, de cette boîte de développement qui a quasiment un niveau culte. Une réputation cultissime. Et donc voilà, les choses sont bien faites. Donc c'est un jeu qui est sur la bonne voie et qui, ma foi, est agréable à jouer. Bonjour, ici Carol, je trouvais une école dans les terres dévastées. Devrais-je vérifier ? Bien sûr, cherche à cette adresse. Sinon tout le monde se repose. Donc là du coup, le gamin est... Ah non, c'est Elisabeth qui est en train de... Elisabeth elle est en mode auto ? Ah ouais, en mode auto. Et toi le petit aussi. Ok. Non, tout le monde est en mode automatique si je comprends bien. Sauf lui. Ok. Accepte ta transmission. Carol, à la base, nous avons trouvé quelqu'un dans cette école. Cette personne me fait signe. Je pense qu'elle veut parler. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh ben, va t'impliquer. Implique-toi dans cette rencontre. Nous verrons bien. Et je n'ai pas mis en route mon timer. Parfait. Tiens, salut. Quelqu'un d'autre dehors. Prenant le risque de s'exposer à la poussière et aux maladies. Cliquez pour continuer. Vous avez vu, il y a eu des petits modifs quand même. Si tu penses que je peux t'être utile, je suis partant pour faire équipe. Qu'est-ce que tu dis ? Partenaire ? Partenaire, partenaire. Ah oui, c'est recruté carrément. Elle a des stats pas trop mauvaises. Une intelligence correcte ainsi qu'une force correcte. Mais pour l'instant, je rejette cette offre. Euh... Ouais, voilà. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. On se voit plus tard. Ok. Peut-être que plus tard, il y aura de la place pour toi dans cet abri. Pour l'instant, non, il n'y en a pas. Oui. Ah oui, il faut faire l'échappe. Voilà. Alors, Carole à la base, j'ai trouvé quelque chose dans l'école. Es-tu intéressé ? Bien sûr. Alors, voyons voir. Du métal, j'en ai un peu besoin quand même. Des clous, oui. Ça, c'est très important. Du plastique, c'est idem. Des fils électriques, j'en ai besoin pour des upgrades principalement. Interrupteur, ça va de pair avec l'ampoule. Alors, je pourrais peut-être ajouter des lumières, du coup, peut-être. Allez savoir. Des seaux. Ah, j'ai plus de place. Bon, en fait, je vais devoir sacrifier quelque chose. Je crois que du métal, j'en ai beaucoup. Donc, je vais plutôt prendre du bois. En tout cas, en quantité. Voilà. 6 bois, un plastique, un fil électrique, une ampoule, 2 clous, ainsi qu'un interrupteur. C'était un bon petit loot. Très bien. J'aurais dû envoyer deux personnes, finalement. Toi, même si t'es en mode automatique, tu vas aller me faire nettoyer l'abri. Voilà. Et comment... alors, 59% ? Ah ouais, c'est pas terrible. Je pense que je vais envoyer Elisabeth s'occuper de l'entretien du système d'air. Voilà. Bonjour Carole. Non, bonjour ici Carole, pardon. J'ai trouvé une petite ferme. Il semblerait qu'il pourrait y avoir des bonnes choses. Veux-tu que jette un coup d'œil ? Bah oui, on va chercher. Mais malheureusement, j'ai plus de place dans mon inventaire. Donc, il faudra vraiment trouver quelque chose de super intéressant pour me donner envie de laisser du matériel derrière moi. Un étranger qui arrive. Nous avons trouvé quelqu'un dans cette petite ferme. Cette personne me fait signe. Je pense qu'elle veut me parler. Que veux-tu que je fasse ? Implique-toi. Implique-toi. Pour la dernière fois, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette fois-ci. Ah, il y a eu des petites updates de décors aussi. Les vaches crevues autour de la ferme, ça c'est nouveau. Eh crétin, t'en vas pas si vite. Oh, ça sent les embrouilles. Ok, c'est un psychopathe. Ok, alors est-ce qu'on combat ? J'ai quand même des stats moyennes, mais en gros, je pourrais m'en sortir malgré tout. Lui, ses stats sont inconnues. Combattre. Allez, on n'a pas expérimenté les combats. On va faire ça. Oula. Musique qui va un peu fort. Allez, attaque. Attaque pour tuer. Ah, il fait mal cette enfoiré. Oh putain. Ah non, mais c'est possible que je crève. Oh putain. 8 points de dégâts. 6. 8. Ok, là il faut que je fuis parce que sinon je vais crever. Allez, fuir. Ah bon, ça va. J'ai une défaite, mais j'ai réussi à m'enfuir quand même, donc l'honneur est sauf. Et j'ai perdu la moitié de ma barre de santé. Ça par contre, c'est beaucoup moins agréable. Alors toi gamin, tu vas aller me réparer s'il te plaît. Et euh... 7... Non. Ceci. Voilà. Alors, réparer. Oh, l'intégrité du filtre à air est très mauvaise également. Donc une fois qu'il aura réparé le filtre à eau, il va réparer le filtre à air qui est sur le point de nous lâcher. Et donc ça veut dire que les radiations pourront ramper par le filtre à air. Ou alors on pourra suffoquer tout simplement. Alors oui. Ok, très bien. Donc des clous, oui. Ça c'est très bien du plastique. Que des bonnes choses. Vraiment. Est-ce qu'ils ont réparé ce bug? Ah non, toujours pas. Ça viendra plus tard. Oui. 40 points d'XP. J'ai besoin d'une douche. T'as surtout besoin de te faire soigner parce que là t'as quand même pris pas mal de dégâts dans la tronche. Euh... C'est pas une bonne chose. Bonne douche. Allez, va prendre une bonne douche. C'est pas grave. C'est parti. Toi t'as besoin de te doucher aussi. Alors, boire de l'eau. On va essayer de répondre aux besoins de tout le monde. Le petit gars, je vais l'envoyer dormir tant qu'il est... Tant que sa barre de sommeil n'est pas très élevée. Ça permettra d'anticiper un petit peu les trucs. Manger de la nourriture. Par contre, je n'ai quasiment plus de conserve. Ça c'est inquiétant. 5 rations sur 20. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Quelqu'un souffre d'une intoxication alimentaire. Il n'existe aucun blablabla à part de nettoyer derrière lui sa merde qu'il répand partout. Je crois que c'est ce qui était marqué. Allez, nettoyer l'abri. Et voilà. Lui il souffre d'une intoxication alimentaire. Donc il va mettre en danger l'hygiène. Euh... L'hygiène. Réparer. Répare ça avant de partir s'il te plait. Voilà. Carole, comment tu te sens ? Bah écoute, tu vas aller manger la nourriture et ensuite un petit nettoyage de l'abri s'impose. Non, 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 non. Tu ne peux pas dormir. Lui il dort, mais il est assez dormi comme ça. Carole, tu as besoin de quoi ? Tu as besoin potentiellement d'un peu de sommeil. Alors, Timothy est tout propre. Maintenant il va nettoyer l'abri. Et donc ce personnage va me poser problème parce qu'il est gravement malade. Enfin il a une intoxication alimentaire. On va lui faire prendre une douche. Je suis un peu déçu que le combat soit si mal passé. Mais forcément, à un contraint avec un personnage juste bien équilibré, on ne fait pas le poids face à un type violent. C'est clair et net. On se fait déglinguer. J'ai même réussi à fuir et c'est quand même du bol. Intégrité 97%. Excellent. Timothy, comment tu te sens ? Timothy sent bien. Timothy, j'ai bien envie parce qu'il a une bonne perception, me semble-t-il. Il a une perception d'intelligence de 7. C'est plutôt un crafter peut-être mais quand même. Je vais lui demander s'il ne peut pas fabriquer un truc utile. Fabriquer un objet. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un truc de niveau 2. Vraiment pratique. J'ai pas de cuir, j'ai pas de nylon. Ça c'est une mauvaise nouvelle. J'ai du bois. Pour faire une boîte à jouets. Ouais, je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être faire un meilleur lit. Même si on va pouvoir en faire qu'un seul parce que je suis en manque de clous. Ouais, on va faire une lumière. Tiens, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. En plus ça joue sur la fabrication. Donc on ne va pas se gêner pour en mettre une. On va en mettre une ici. Voilà. On va se mettre une lampe. Ça me permettra peut-être avec de la lumière de crafter beaucoup plus vite sur l'atelier. Donc tout est bon à prendre. Ok, ça le filtre d'oxygène a été réparé. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. On entame nos dernières rations de nourriture. Et oui, on entame nos dernières rations. Il en reste que deux. Malheureusement, il va falloir partir en exploration rapidement pour aller en rechercher. Et c'est toi qui t'y colle. Est-ce que tu as des stats de combat éventuellement ? Ou... Non, une force de 1, malheureusement. Puis il est malade. Bon. C'est pas le top. Mais je vais t'envoyer avec quelqu'un. Allez, partir, prépare l'expédition. Donc toi, tu y retournes. Tu y vas avec Harold. Ou plutôt... Elisabeth, c'est quoi ses stats déjà ? Elle a une force de 7. Ouais, bah avec Elisabeth. Ah oui, les combinaisons. Ok, très bien. Elisabeth, on ne mange pas avec sa combinaison anti-radiation. Ce n'est pas pratique. Du tout. Le chat n'a pas à manger non plus, donc je vais lui mettre à manger quand même. Et toi... Non, toi tu vas... Elisabeth. Voilà, parfait. Tu vas partir en expédition. Alors, Elisabeth. Ainsi que Harold. Et là, il faut que je trouve de la bouffe quand même. Il faut que je trouve un bon spot de nourriture. Donc finalement, cette ferme était peut-être une bonne chose. Le truc, c'est que je n'ai pas eu le temps de la fouiller et ce psychopathe gardait l'entrée. Donc je vais aller le voir. Là, on va être deux à s'occuper de lui. Ça peut s'avérer payant si on est bien équipé en armes. On va mettre ça. Ça. Et éventuellement un petit truc pratique. Non, je n'ai pas ça. Personne suivante. Voilà. Envoyer le groupe. On tente le tout pour le tout. Il faut des conserves. Il faut de la nourriture. Même si c'est une atox alimentaire, j'espère qu'il pourra se défendre. Alors, fabriquer un objet. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre ? Ça, ça ne sert à rien pour l'instant puisque je n'ai pas de nourriture à mettre sur mon étagère. Incinérateur. Cet appareil vous permet de détruire des objets de votre inventaire et d'obtenir du carburant pour le générateur en échange. Intéressant. Intéressant. Je préfère un truc de niveau 2. Cuisine bas de gamme. Cuisinière fonctionnant à peine chauffera légèrement vos rations. Votre fin sera apaisée un peu plus longtemps. Ok. Je pense que je vais essayer de crafter un petit piège. Un petit piège. Ça va permettre de faire des rations. Le truc, il faut que j'aille m'équiper d'une combinaison au préalable. Et Carole ira installer ce piège en surface. Pendant que le petit Timothy va gentiment nettoyer l'abri de toute sa gerbe. Alors, acceptez la transmission. Bonjour, ici Elisabeth. Nous avons trouvé une petite ferme en lutte à dévastée. Devraient-on vérifier ? Oui. Si tu tombes sur le psychopathe, tu lui diras gentiment qu'il va passer un seul quart d'heure. Ah putain, j'ai pas de corde. La déception. La déception. Bon bah toi tu vas aller améliorer ce filtre air. Si je peux le faire. La résistance améliorée augmente 10% de la résistance du filtre à oxygène. aux retombées radioactives aux tempêtes de sable. Ouais, ça me va. Allez, on va faire ça. Vous impliquez. Voilà. Si c'est le même type, on va pas lui faire de cadeaux. C'est Gary maintenant. Alors Harold, il a une intelligence de 6, Elisabeth de 1. Donc c'est plutôt lui qui va prendre la parole. Confirmer. Ah, il a du bon matos et j'ai absolument rien à lui échanger. Enfin la trousse de soin quand même, elle est vraiment bien. Et j'ai rien pour toi. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de fouiller cette ferme surtout. C'est ça qui me branche. Ah oui, des conserves. Des conserves, du carburant, un masquer à gaz, du fil, de la laine j'en aurais besoin, du bois pourquoi pas, disjoncteur, coupe l'alimentation énergétique d'un circuit pendant les surcharges utilisées pour les alimentations. Ouais, on va prendre ça. On va prendre du calcaire parce qu'avec ça je peux faire du ciment aussi éventuellement. Du charbon de bois j'en ai pas encore réellement besoin mais ça va s'avérer utile tôt ou tard. 9, 10, 11, 12, ok il me reste que très peu de place mais bon on va partir avec ça. Et fouiller autre chose. Un autre lieu. Alors, comment tu te sens petit gars ? Ouais, t'as besoin de dormir. Bah, il dort. Et là, accepte la transmission. Bonjour, ici Elisabeth, nous avons trouvé une école dans les terres dévestées. Devrait-on vérifier ? Oui bien sûr, allez-y. Vérifier. Il n'y a pas plus depuis longtemps, j'ai quasiment plus d'eau, j'ai quasiment plus de nourriture et j'ai très peu de carburant. On va approcher les étrangers, on va les voir de toute façon pour maintenant. Si limite je pourrais tuer un psychopathe et récupérer son matos, je serais preneur. Alors, je prépare que ce soit Elis qui prend la parole. Et toi, ça va toi là-bas ? Alors, échanger, recruter, fuir, intimider. Échanger, peut-être que finalement... Ouais, bah bien sûr, oui. Non, il ne veut pas. Ok, ce n'est pas grave. Alors, l'école, que contient l'école ? Encore un circuit... Ah non, ce n'est pas la même chose. Circuit électronique et disjoncteur. Ok. Bon, je vais prendre la laine, il me semble que j'en ai déjà. Les allumettes, je ne sais pas trop. Du métal, possède 9. Allez, je vais en avoir 10. Il me reste encore un lieu à fouiller. Donc, je vais essayer de m'encombrer de trucs trop inutiles. Ok, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je vais le prendre quand même, tant pis. Et je vais prendre les seaux, par exemple. On va confirmer. De toute façon, il me reste un lieu à fouiller, me semble-t-il. Donc, on va aller sur ce dernier lieu et remplir rapidement les deux espaces qu'il me reste. Et vite, car la nourriture commence vraiment assez rare. Alors, bonjour, ici Elisabeth. Nous avons trouvé une petite maison qui semblerait qu'il pourrait y avoir de bonnes choses. Veux-tu qu'on jette un coup d'œil ? Oui, s'il te plaît, Elisabeth. C'est une excellente idée. Très bonne initiative. Le chat est encore en bonne santé, tant mieux. Quelque chose qui pourrait être utile, qu'en penses-tu ? Examiner les éléments. Alors, un jouet. Diminuer le stress des enfants. Bah non, ils ne sont pas stressés, les enfants. Donc, je vais le prendre, mais sans quoi, je n'en ai pas vraiment besoin. Les enfants n'ont pas de stress. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais il me semble. Lui n'est pas stressé. Elisabeth n'est pas stressée. Le chat n'est pas stressé. Donc, tout va bien. Intégrité, 9%. La douche va s'effondrer. Voilà, parfait. Tout le monde a terminé quasiment en même temps. Patience. Ouais, cool. Un niveau de perception, donc, pour Elisabeth. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est bien. Et on va stocker tout ça. Enfin, de la bouffe. Du masque à gaz pour les prochaines sorties de l'eau des jouets. Bref, franchement, un bon loot. Vraiment, je suis content de mon loot. Je suis content de cette expédition. Elle s'est quand même bien passée. Il n'y a pas eu de problème. Alors Harold, tu viens là. Et toi, tu vas remettre la combinaison. Et Harold, il a besoin de quoi ? Il est malade. Intox alimentaire. Bah oui, c'est vrai. Il était malade, en effet. Et ça ne va pas l'empêcher de travailler un petit peu. Va réparer cette douche. Je suis épuisé. Oui, je comprends. Je comprends. Et t'inquiète, tu pourras bientôt dormir, Elisabeth. Carole, pardon. En attendant, va nettoyer l'abri. En espérant que ça ne consomme pas trop d'eau. Non, ça va. Ça consomme quasiment rien en eau. Filtre oxygène amélioré. Vous voyez, il a une petite protection autour de lui maintenant. Encore une upgrade visible. J'aime bien le fait que les upgrades soient visibles. Parce que ça donne vraiment le... Déjà, ça permet d'être rapidement au courant de où on en est. Parce qu'il y a beaucoup d'upgrades. Donc là, on peut être relativement comme ça, d'un simple coup d'oeil, être fixé sur le niveau d'upgrade des choses. Et surtout, ça renforce un petit peu comme ça l'effort. Quand on a un résultat après tout ça. Donc c'est bien. Ça renforce l'immersion encore une fois. Alors, lui, Timothy sent bien. Quels sont ses stats déjà, Timothy ? Il est intelligent, je crois, non ? Oui, il est intelligent. Donc il va crafter des trucs. Fabriquer objet. Malheureusement, je n'ai pas de cordes. Je vais faire un sac de ciment. 3 litres d'eau sur 60 litres. C'est une catastrophe. Il n'a pas plu depuis un petit moment. Et là, franchement, ça devient inquiétant. 60 centilitres sur 2 litres. Le générateur ne va pas tarder à s'éteindre lui aussi. On va voir un petit peu ce que contient le journal. Oh, ça, on l'a déjà lu. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Ça, ce n'est pas réparé non plus. Le bloc-notes. Alors, état d'intégrité complète de l'abri. Ça, c'est bien, par contre. Donc, la bonne douche est en réparation. Ok. Ça, c'est normal. Ça, du coup, j'ai 66. L'autre à 74. Générateur, 55. C'est assez bas, quand même. Donc là, c'est très bien que je répare le générateur. Ok. Très bien. Donc, est-ce que, Carole, est-ce que tu as les compétences nécessaires pour la réparation ? Tu es bien équilibré, donc tu devrais faire du boulot normalement équitable. Alors, fabriquer objet. Voyons voir. Un coffre à jouets. Je peux faire ça éventuellement. Maintenant que j'ai un jouet, je peux en mettre un. On verra bien si ça peut servir à quelque chose. Et si ça prend de la place. Alors, pourquoi je ne peux pas ? Ah non, il manque les charnières. Je n'avais pas vu. Ok. Il manque les charnières. Très bien. Un pot de peinture. Ok. Un pot de peinture. C'est intéressant. Et après, les objets de niveau 3, niveau 4 et spécial. On peut faire un jukebox carrément ? Waouh. Ça, c'est classe. Ok. Mais tout ça, on verra ça une autre fois. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Cette présentation, ce deuxième épisode de présentation de The Shelters. The Shelters. J'espère que ça vous a plu. Que vous trouvez ce jeu vraiment sympathique. Moi, je le trouve vraiment bien. Je m'éclate bien dessus. Mais bien sûr, pour donner votre opinion sur ce jeu, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous savez que ça fait toujours super plaisir de vous lire. Et en plus, ça peut être très intéressant largement. Prenez soin de vous. Bye bye.